Une autre dimension tout à fait occultée de l'histoire de l'Amérique, et je dis bien de l'Amérique, la langue française, l'histoire de la dimension francophone de l'Amérique. Résultat là aussi, on considère le français comme un épiphénomène. L'Amérique est hispanique, elle est anglophone, elle n'est très certainement pas francophone. Et le côté francophone, c'est une curiosité de l'histoire, une sorte de parenthèse, et qui, il y a un seuil critique en un seul endroit maintenant en Amérique. C'est du côté nord-est, cette grande péninsule, ça s'appelle le Québec, qui est un moiton, un grumeau, où ça parle français. Puis ailleurs, ça parle français aussi, évidemment. Mais c'est comme si c'était resté là, et c'est miraculeux d'ailleurs, c'est un phénomène inexplicable, c'est magique, c'est ça cette idée. Et c'est d'ailleurs très exotique. J'essaie toujours, quand je suis en conférence publique, d'imaginer un étranger qui ne parle pas de français, qui arrive, puis qui regarde cette salle, puis qui regarde le conférencier qui est en train de parler, ou que ce soit le conférencière, c'est pareil, mais dans cette langue, avec tout le monde qui regarde, qui écoute et qui comprenne. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme rentrer sur une réserve indienne, qui ne s'appelle plus les réserves indiennes, mais on n'a plus le droit de dire ça au Canada. C'est comme rentrer dans une communauté de Premières Nations. On change les mots quand on veut dire des choses. Alors, je fais les Premières Nations, et puis quand ils parlent des langues autochtones, on est là, on comprend un rien. C'est la planète Zircon. Dans la culture canadienne, que ce soit en français ou en anglais, nous n'avons pas la culture des langues des Premières Nations. On n'apprend pas ça à l'école, la phonétique des langues des Premières Nations. La diversité culturelle originale au Canada. Les nations, vous allez en Ontario, vous allez essayer de donner les Premières Nations de l'Ontario. C'est des Autochtones. They're only natives. First Nation. The First Nation of Ottawa-Piscale. C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi ça, The First Nation? C'est rien de First Nation of Ottawa-Piscale. C'est les êtres humains qui sont là. Ce sont des cris d'Ottawa-Piscale. Ce sont des EU cris d'Ottawa-Piscale. Ce sont des cris de l'abbé James, EU d'Ottawa-Piscale. C'est pas des natives, c'est pas des whatever.